Chères citoyennes, chers citoyens, A l'occasion de cette nouvelle année qui approche, l'occasion m'est donnée de m'exprimer à vous, de cette manière, un exercice particulier pour une année si particulière, qui nous impacte tous, nous, citoyens français, européens et citoyens du monde. D'emblée tenais-je à adresser toutes mes pensées vers celles et ceux qui ont été durement frappés par la Covid-19. Quelle année ? Quelle année avons-nous traversé ? Une année sans pareil, qui sans conteste, a provoqué et provoquera bien des tumultes dans nos quotidiens. C'est pourquoi, à travers nos activités, fustelles économiques, sociales, culturelles ou associatives, associées à nos responsabilités, que sont celles et ceux des élus de terrain, de nos administrations, et de toutes celles et de tous ceux qui œuvrent chaque jour pour maintenir cet équilibre que nous savons si fragile, l'État et le Parlement que je représente ont pris toute la mesure du séisme qui nous frappe et des tâches qui nous attendent dans un avenir très proche. Malgré les difficultés, les doutes, parfois les erreurs, reconnaissons-le, nous sommes sur le front, confrontés à bien des problématiques auxquelles peu, pour ne pas dire, personne n'était véritablement préparé. Après pas moins de cinq budgets votés pour la seule année 2020, près de 400 heures de débat, 17 500 amendements, un plan de relance de près de 100 milliards d'euros du jamais vu depuis la dernière guerre, il va s'en dire que le soutien est massif tant à l'égard de notre économie qu'aux citoyens qui la composent. 2021 s'ouvre sur un espoir et non sur des certitudes, puisqu'une campagne de vaccination vient de démarrer. Et quoi qu'il puisse être dit, ce vaccin ne sera pas obligatoire et pour cause, cette décision vous appartient. Je forme le vœu que chacun d'entre vous, en son âme et conscience, en décide librement. Derrière cette supposée quiétude induite par le confinement, se cachent bien des tumultes médiatiques permanents auxquels je vous invite, chères concitoyennes et chers concitoyens, à lâcher prise et à saisir, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, l'occasion formidable de vous retrouver, de nous retrouver. Bonne année et bonne santé à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501